Bienvenue dans les Infos du Compte Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce premier numéro des Infos du Compte. C'est un nouveau format de vidéo que j'ai décidé de mettre en place. Avec ce nouveau format, je vais parler, comme précisé dans le titre, d'informations concernant la chaîne et moi-même. Je me suis aperçu que je commençais à faire quelques vidéos en vrac dans ce style pour signaler les changements et autres, et j'ai donc décidé d'en faire un format à part entière pour la chaîne. Un peu comme les courriers du cœur de Mister Flesh pour ceux qui connaissent. Sans plus attendre, voici les titres. Des nouvelles de la FAQ des 2000 abonnés, Sacrificance sur Dailymotion, et la Japan Expo de Paris. C'est parti, première rubrique ! On commence par la FAQ. Pour résumer l'histoire, lorsque la chaîne a atteint les 2000 abonnés, j'ai eu dans l'idée de faire comme vidéo spéciale une seconde FAQ, n'ayant pas d'idée de vidéo pour l'occasion. Pour cette FAQ, j'avais envie de faire un peu comme Matt Stalker, c'est-à-dire les questions lues par des collègues youtubeurs et des amis, et animer la vidéo avec mon personnage, comme je le fais depuis ma vidéo mise au point avec Azriel. Cependant, ce projet date d'octobre 2017, et avec cet énorme temps d'attente, j'ai dû prendre une décision. Après moultes réflexions, j'ai le regret d'annoncer que j'ai annulé la FAQ. Il y a des raisons à cela. En premier lieu, dû au manque de temps avec ma vie personnelle, et dernièrement mon boulot qui me bouffe pratiquement tout mon temps en plus d'engendrer de la fatigue à cause de mes horaires. Conséquence de ce manque de temps, je n'ai même pas su faire la moitié de la vidéo. L'écriture était faite, mais les illustrations pour l'animation du personnage n'étaient encore qu'en face de lineart. Pour donner une définition, le lineart est un type de dessin réalisé seulement avec des traits de crayon, sans couleur. En plus de travailler sur mes vidéos habituelles, je vous laisse imaginer le peu de créneaux que j'avais pour la réalisation de la FAQ. Je suis désolé pour ceux qui m'ont posé des questions et qui attendaient cette FAQ depuis le temps. Cependant, j'en ai choisi trois qui me paraissent intéressantes, et auxquelles je vais y répondre dans cette vidéo. Cette première question a été posée par quelqu'un ou non imprononçable, mais qui s'appelait auparavant LPS Fastbears. Pourquoi sacrifiance ? Pour résumer l'histoire, au départ, je me suis lancé sur YouTube pour rejoindre un fandom, le fandom Fury en l'occurrence. En parallèle, j'aimais beaucoup ce qui touchait à l'univers gothique, et j'étais aussi un énorme fan de Black Metal. Et quand je me suis mis sur YouTube, j'ai voulu prendre un nom qui évoque plus ou moins les deux univers, j'avais en tête le mot sacrifice, et vu que je voulais quelque chose d'original, je l'ai modifié pour voir ce que ça donnait. J'ai eu trois résultats, Sacrificiant, Sacrifium, et Sacrifiance. J'ai cité entre les deux derniers parce qu'ils étaient plus courts et plus stylés, puis j'ai fait mon choix. Voilà comment ça a commencé. La deuxième question que j'ai choisie vient de Hill Undertale. Comment comptes-tu appeler tes abonnés ? Faut dire que de base, je ne suis pas du tout dans ce délire. Puis j'ai connu Discord. Et dans la plupart des serveurs auxquels je suis, qui sont pour la majorité des serveurs de YouTubeurs, les membres ont tous un rôle standard, comme par exemple Subs dans les serveurs de Tsou et de Critique, Membre dans ceux de Réo et Divordel, Viewer pour Suite Nélique, ou encore Chauve-souris pour Juju The Bat. Et comme sur mon serveur, j'ai mis en place des rôles pour les gens qui sont sur YouTube et que ceux qui ne le sont pas n'ont aucun rôle, je me suis dit que ce serait bien de leur en mettre un pour ne pas leur laisser un vide. Pour les rôles de YouTubeurs, je me suis inspiré de titres de noblesse. Du coup, pour les noms YouTubeurs sur mon serveur, et ma communauté en général, j'ai deux idées de noms qui me rappellent un peu les univers médiévaux, la plebe et la populace. Mais vu que je ne sais pas lequel choisir, j'aimerais que ce soit à vous de m'aider. Il y a une fiche pour voter, et si vous n'êtes pas d'accord avec mes choix et que vous avez d'autres noms à proposer, exprimez-vous, l'espace commentaire est fait pour ça. La troisième et dernière question que j'ai choisi a été posée par Amy Angeltel. Tu dessines ? Si oui, peux-tu montrer tes dessins ? A ceux-ci je réponds, pour les intéresser, j'ai une page d'EviantArt, et là je vous montre quelques dessins pour vous donner une idée de mes compétences. Mais je poste très peu vu le problème du temps évoqué tout à l'heure. La première rubrique est close, on passe à la seconde. Si vous suivez l'actualité sur YouTube, vous aurez vu que la politique de la plateforme sur les droits d'auteurs a été mise à jour le 1er juin. Et comme vous devez le savoir, mes vidéos sont blindées de contenus protégés par des droits d'auteurs. Dans la plupart des cas, celles-ci sont bloquées comme pour mon cover de Kyo, voire supprimées comme pour mon premier doublage sur les guignols. Pour pallier à ce problème, j'ai remis en ligne les vidéos concernées sur ma page Facebook. Sauf que vu que peu de gens me suivent sur Facebook, ce n'est finalement pas très fiable. Du coup, sur la vidéo intitulée « L'avenir de la chaîne », j'avais posé une question à savoir quelle plateforme est mieux pour remettre en ligne mes vidéos supprimées de YouTube. Et la réponse qui a eu le plus de votes est Dailymotion. À présent, les anciennes vidéos bloquées et supprimées vont être remises en ligne sur ce site, et pour les prochaines vidéos qui seront bloquées ou supprimées, je mettrai un message vidéo pour prévenir que celles-ci sont en ligne sur Dailymotion. Je vous mets le lien de la chaîne en description. Troisième info. Comment ne pas finir la vidéo sans parler de la Japan Expo ? En effet, c'est dans pas longtemps. J'y serai les 4 jours en tant que visiteur, et qui plus est, en cosplay. Je ne vous les donne pas comme ça, je préfère vous garder la surprise là-dessus. Tenez, je vous mets des noms de licence pour vous donner une idée des cosplays que je mettrai là-bas. Je n'ai pas de point fixe vu que je me balade à droite à gauche, donc si vous avez la chance de me croiser là-bas, n'hésitez pas à me passer le bonjour. Par contre, pas de gestes brusques et pas de comportement douteux, c'est compris ? Enfin bref. La vidéo est maintenant terminée, c'est ma première vidéo de ce format, dites-moi ce que vous en avez pensé. En tout cas, pour les prochaines annonces et changements sur la chaîne, je les mettrai en avant avec ce format, histoire de mieux amener les choses et que vous soyez toujours prévenus. Et surtout, n'oubliez pas mes réseaux sociaux qui sont en description. D'ici là, le compte Sacrifiance vous salue, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada